L'hôpital général de Fekese-Dougou bénéficie d'un pavillon pédiatrique. Ce pavillon, dont le coût est estimé à environ 50 millions de francs CFA, est offert par le conseil régional du Kologo avec à sa tête le ministre d'État, Tenebirema Ouattara, qui fait de la santé une priorité. D'une capacité de 16 lits et entièrement équipée, cette infrastructure sanitaire permettra, selon le directeur de l'hôpital général, lui réduit considérablement le taux de mortalité infantile et va favoriser une prise en charge efficace de l'urgence pédiatrique. Dr Kwame Ndri rassure quant à la bonne utilisation de cette infrastructure. Nos usagers étaient dans des commodités peu recommandables et surtout la capacité d'accueil de notre structure sanitaire était totalement dépassée. Parce que grâce à cet outil, désormais, cette angoisse de prendre en charge correctement nos enfants, de prendre en charge correctement nos usagers, est vraiment un vieux souvenir. Lors de la cérémonie d'inauguration et de remise des clés du pavion pédiatrique, s'exprimant quant aux motivations du geste, le représentant du président du conseil régional a réaffirmé l'engagement du ministre d'État, Tenebirema Ouattara, de toujours œuvrer pour le bien-être sanitaire des populations. Pour répondre, je dirais, aux préoccupations des populations, le conseil régional a bien voulu faire diligence en construisant et en équipant ce pavillon-là, à l'effet de permettre aux populations de vivre dans de bonnes conditions. Cela entre dans la vision du président de la République, qui veut que nous soyons solidaires avec toutes les couches, je dirais, de la population ivoirienne, notamment les plus défavorisées. En plus du don du pavillon pédiatrique, les pâturantes et les nouveaux-nés ont reçu des dons de vivre et non-vivre du conseil régional. Une action qui s'inscrit dans le cadre de la fête du Nouvel An.